La Côte d'Ivoire, pays de l'espérance, promise à l'humanité, doit être un modèle de réconciliation nationale réussie, notamment par l'action des jeunes qui représentent l'avenir et l'espoir de notre pays. 4 septembre 2021, Sophie Tellabidjan au Télivoire, date inoubliable pour Olivia Yassé. Du haut de son mètre 80, la jeune femme de 24 ans devient la 25e Miss Côte d'Ivoire 2021. Le couronnement ne s'arrête pas là. Trois mois plus tard, elle s'envole pour Puerto Rico. Objectif, décrocher la couronne de Miss Monde 2021. Au fil des défilés et des passages, Olivia impressionne et attire sur elle tous les regards. Cette soirée, avec la Côte d'Ivoire se reçoit à la semi-finale. Elle finit par remporter le concours Top Model et devient le premier quart de finaliste de Miss Monde 2021. Elle décroche également la deuxième place pour la catégorie Designer of the World. À cause de la Covid-19, la compétition est reportée au 16 mars 2022. Trois mois d'attente, on n'a pas vu le temps passer. La date de la finale est arrivée. La fille de Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, fait rêver le monde et les Ivoiriens. Elle est restée proche de son public et continue de partager son quotidien via les réseaux sociaux. La représentante de la Côte d'Ivoire pour le prestigieux concours peut compter sur ses proches qui lui apportent leur soutien au quotidien. Alors Olivia, ta tata t'envoie beaucoup d'amour, surtout énormément de soutien. On est avec toi en pensée, on t'accompagne, moi et toute la Côte d'Ivoire. Tu sais qu'on compte sur toi et je sais que tu vas briller le soir de la finale. Allez, big up à toi ! Sourillante, joviale, pétillante, beaucoup d'adjectifs pour qualifier la jolie Miss Côte d'Ivoire qui incarne l'intelligence et la beauté féminine. A l'occasion de la journée de la femme, elle a rassemblé plusieurs grandes femmes telles qu'Edith Broubleu, Linda Cabouré ou encore Nubienda. Olivia Yassé, c'est un rayon de soleil. Elle l'irradie littéralement. Pour moi, c'est la jeune femme avec les vraies valeurs humaines, culturelles et modernes aussi. Et j'ai envie de dire qu'elle me fait penser au Sangofa. Vous savez, cet oiseau mythique de la matrice Adingra qui puise dans son passé, mais pour bien s'ancrer dans son présent et se projeter vers l'avenir. Concurrente dans la compétition, mais amie dans la vraie vie, elle peut compter sur sa partenaire de chambre, Mourad Fatima, qui est également sa première dauphine. Qualifiée comme une femme adorable, la jeune femme de 19 ans évoque une anecdote qu'elle a pu partager avec Olivia Yassé lors du concours Miss Côte d'Ivoire 2021. Le jour de la finale, l'après-midi, on était en chambre pour se reposer, pour aller au concours. Et nous, on était en train de causer et on a mis la musique, on a mis la *** et on a commencé à danser partout dans la chambre avant d'aller au concours. Et nous, on n'était pas vraiment stressés. Les filles étaient stressées, en train de dormir, je crois. Et nous, on était dans la chambre en train de faire des soins de visage, même donner des anticiens. Elle est vraiment adorable. Et on dansait partout dans la chambre, je pense. Pour la première fois, une Miss Côte d'Ivoire sera peut-être couronnée Miss Monde. Rendez-vous très prochainement pour connaître le Verdi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada